Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et je vais vous présenter le match Slovaquie contre Liechtenstein. C'est un match qui a lieu ce lundi 11 septembre 2023 à 20h45 pour le compte de la 6ème journée du groupe J et donc pour les qualifications pour l'Euro 2024. Alors dans cette vidéo les amis je vais revenir sur le classement et les stats de ces deux équipes dans le groupe J, on verra les meilleurs buteurs de ces deux équipes, on verra aussi tous les derniers résultats, toutes compétitions confondues, ce qui permet de déterminer la forme du moment et on terminera par les compos d'équipes possibles avec les tactiques éventuelles, toutes ces informations et ces stats nous permettront d'avoir une tendance à ce match. Alors la Slovaquie est donc 2ème du groupe J avec 10 points en 5 matchs, 3 victoires à nulles, 1 défaite, 5 buts marqués, 2 buts encaissés plus 3 de goûts à verrage. La Slovaquie donc est en passe de jouer la qualification pour l'Euro, c'est vrai qu'elle est ex aequo avec le Luxembourg ce qui est assez étonnant et à 5 points du Portugal qui est invaincu, je pense que la Slovaquie doit absolument gagner dans ce match, surtout que Liechtenstein a fait 0 points en 5 matchs, c'est 5 matchs, 5 défaites, 1 buts marqués, 16 buts encaissés, moins 15 de goûts à verrage, ils ont perdu tous les matchs, donc la Slovaquie est grandement favorite dans ce match. Les meilleurs buteurs, alors pour la Slovaquie ils ont marqué que 5 buts, mais on a par exemple Juraj Kuka et il y a 4 autres joueurs, mais Juraj Kuka il a 1 but en 5 matchs et côté Liechtenstein ils ont marqué 1 seul but en 5 matchs et c'est Sandro Wolfinger qui a marqué, c'est un peu le héros local. Les derniers résultats, alors sur les 10 derniers résultats, la Slovaquie c'est 3 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 10 buts marqués, 9 buts encaissés, puis 1 de goûts à verrage, la Slovaquie vient de perdre 1-0 dans le grand match le 8 septembre dernier contre le Portugal chez eux et donc c'est vrai que c'est pour ça que le Portugal a pris 5 points d'avance, voilà c'était le match le plus important, avant, à titre d'indication, le 20 juin dernier ils ont gagné au Liechtenstein 1-0, c'était très serré et c'est vrai que la Slovaquie gagne peut-être des matchs, mais c'est toujours très serré, il n'y a jamais de but d'écart pour eux, donc méfiance, le Liechtenstein sur les 10 derniers matchs, c'est quand même 10 défaites, seulement 2 buts marqués, 26 buts encaissés, moins 24 de goûts à verrage et pourtant ils ont perdu que 1-0 contre la Slovaquie et là ils viennent de perdre que 2-1 en Bosnie-Herzégovine, alors qu'ils enchaînent des très mauvais résultats, donc c'est quand même étrange, peut-être que le Liechtenstein est en train de trouver une façon de jouer qui permet de gêner l'adversaire, attention, après ça se joue quand même en Slovaquie. Les compos d'équipes possibles, alors pour la Slovaquie, c'est du 4-5-1, avec gardien, Dubravka, défense, Pekarik, Wavro, Skriniar, Anko, Mietterin, Kuka, Lobotka, Duda, Suslov, Araslin et attaquant Bosénik. Côté Liechtenstein, c'est la même tactique en 4-5-1 avec gardien, Buchel, Défense, Beck, Traber, Malin, Gopel, Mietterin, Wolfinger, Lukinger, Bizer, Sel, Saglam, attaquant Salanovich. Bon, écoutez, ça va être très intéressant parce que le Liechtenstein n'a perdu que 1-0 contre la Slovaquie il n'y a pas si longtemps que ça, la Slovaquie vient de perdre 1-0 contre le Portugal, alors la Slovaquie doit absolument gagner pour espérer se qualifier pour l'Euro. En tout cas, voilà, les amis, ça va être un match peut-être plus serré que prévu, ou pas. Donc je vous donne rendez-vous ce lundi 11 septembre 2023 à 20h45 pour le match de la 6e journée du groupe J pour les qualifications pour l'Euro 2024. La Slovaquie, 2e du groupe, reçoit le Liechtenstein le 6e et dernier. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.